Musique Je me suis intéressé à cette question de l'alcool dans la Grande Guerre pour répondre à une question que tous les historiens se posent. Comment ces hommes ont-ils fait pour tenir quatre endurants dans les tranchées, dans des conditions de vie effrayantes et face à la brutalité de guerre ? Les causes, les explications sont variées et je pense qu'il y avait ici un élément explicatif possible. Comprendre comment on peut tenir justement en ayant recours à une consommation d'alcool, maîtrisée ou alors débridée dans les tranchées, c'était aussi mon objectif initial. Alors en plus, l'état-majeur avait intégré une ration d'alcool, une distribution d'alcool dans la ration alimentaire du soldat au quotidien. C'est-à-dire que le soldat percevait environ un quart de vin par jour. Cette proportion a été augmentée jusqu'à un litre à la fin du conflit. Et on ajoutait aussi une distribution d'eau de vie d'environ un saisième de litre quotidiennement aussi. Donc il y avait une part importante de l'alcool dans la distribution, dans la ration alimentaire du soldat. Alors cette part-là, elle s'explique pour différentes raisons. Il y avait d'abord une raison alimentaire. On parlait souvent à l'époque d'un alcool aliment, l'alcool aliment qui fournissait des calories au soldat. Et c'était un objectif très important aussi pour l'état-majeur. C'était de pourvoir suffisamment de calories au soldat, notamment l'hiver. Il fallait augmenter l'apport calorique quotidien pour le porter jusqu'à environ 3500 calories par jour. Et on se disait qu'avec un litre de vin, environ 600 calories, on pouvait compléter de façon assez efficace la ration alimentaire du soldat. Il y avait cet élément-là. Ensuite, c'était un alcool microbicide. Il faut savoir que les conditions de vie dans les tranchées étaient très très difficiles. Et on craignait surtout des épidémies, la fièvre typhoïde, le rôture du choléra, etc. D'autant plus que l'eau était complètement souillée dans les espaces du front, souillée par les feuillets, c'est-à-dire les latrines à ciel ouvert que les soldats organisaient, souillée par la décomposition des cadavres dans les tranchées ou dans le man's land. Donc toutes les nappes phréatiques étaient contaminées. On a mis en place un service des eaux, mais il n'arrivait pas à donner une eau suffisamment potable aux soldats. Donc le recours, c'était de boire du vin. Et pour beaucoup, c'est une alcoolisation subie. Ils subissent l'alcoolisation parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de boire du vin. L'autre cause, qui peut expliquer aussi qu'on est consommé du vin en de telles proportions, c'est une cause, on va dire, culturelle. Le vin apparaît comme une boisson éminemment française. Et donc dans ce conflit où on mobilise tous les éléments de la patrie, on va mobiliser le vin comme substrat national et le distribuer aux soldats. Et ça, c'est un élément très important. Notamment, ça permet de relier les soldats avec le pays, avec leur pays. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 77 départements viticoles. Donc c'est un lien. Le vin est un lien qui relie les hommes à leur patrie et les hommes à leur pays. On voit souvent notamment des coopératives viticoles qui envoient des fûts de vin, en plus de la ration réglementaire, à leur régiment, à leurs régiments régionaux. Pour maintenir ce lien. Ça, c'est un élément très important. Il y a aussi un autre élément qui peut expliquer la place importante du vin dans la guerre. C'est une substance qui facilite les liens hiérarchiques au sein de l'armée. C'est-à-dire qu'en plus de la ration réglementaire, l'état-major, les officiers pouvaient faire des distributions de vin supplémentaires. Et ça facilite un petit peu, si vous voulez, les relations hiérarchiques au sein de l'armée. Et on s'installe dans une sorte de don et de contre-don. Les soldats donnent leur vie, exposent leur vie. Et bien souvent, l'état-major avait tendance à les récompenser aussi par des rations de vin. Alors, ça, c'est l'usage qu'on en attend, que l'état-major en attend. C'est l'usage que l'Académie de médecine aussi en attend et préconise. Mais en même temps, il y a un autre problème, c'est que ces distributions de vin sont augmentées par une consommation de vin commercial. Parce que dans les espaces du front, il y a beaucoup de magasins, de mercantilles, de petits marchands ambulants de vin qui s'improvisent et qui vont augmenter la dose consommée par les hommes. Et on n'est pas une dose de 1 litre par jour, mais dans bien des cas, c'est du 3-4 litres par jour de vin. Et là, ça pose un problème pour l'armée, c'est le problème de l'indiscipline. L'indiscipline des soldats, il faut gérer ce problème-là. Donc, c'est un élément utile au combat, utile à la vie quotidienne des soldats. Et en même temps, ça pose la question d'indiscipline, ça peut se retourner contre l'armée. Et j'interroge notamment le rôle du vin dans les mutineries, dans le caractère particulièrement violent, incontrôlable des mutineries. Et j'essaie de... Alors, il faut encore creuser, j'imagine, la question, mais je montre cependant que localement, il y a eu des insubordinations de régiments qui étaient causées par une consommation excessive de vin. Au moment où les mutineries ont lieu, alors ça vient après un mois d'offensive répétée depuis le 16 avril, l'offensive du Chemin des Dames, ça vient dans un mois aussi très chaud. Et la chaleur aidant, la fatigue aidant, la consommation de vin aidant, eh bien, ça concourt aussi à ces mutineries qui sont importantes. C'est vrai que la question que je me pose, et malheureusement, toutes les sources n'ont pas été explorées pour y répondre maintenant, c'est encore un champ ouvert, cette question-là, c'est est-ce que cette consommation a entraîné une alcoolodépendance ? Les soldats qui sont entrés dans le conflit, est-ce qu'ils en ressortent particulièrement dépendants par rapport à l'alcool ? Alors, il faudrait aussi regarder en amont du conflit parce que les soldats entraient aussi dans le conflit avec une pratique de l'alcool, enfin, déjà très développée. On buvait beaucoup d'alcool avant le conflit. Et donc, c'est difficile de savoir, après le conflit, quelle est la part de l'alcoolisme antérieur à la guerre et de celui qui est provoqué par la guerre, qui détermine l'alcoolodépendance des soldats ou des hommes après la guerre. Ce qu'on constate néanmoins, c'est qu'il y a un pic de consommation en 1937 en France. On n'a jamais autant consommé d'alcool que cette année-là, donc une année postérieure à la guerre, j'ai pu travailler aussi sur des sources assez originales. Ce sont des sources d'hôpitaux psychiatriques qui vont accueillir de nombreux aliénés alcooliques, comme on dit. Alors, ces aliénés alcooliques qui vont dans ces hôpitaux psychiatriques pendant le conflit et après le conflit, c'est vrai que certains avaient déjà noué un contact singulier et dangereux avec l'alcool dès avant-conflit. Mais on trouve des soldats, c'est vrai, qui, traumatisés par la guerre, ont trouvé un refuge dans l'alcool et qui partent dans des sortes de paranoïas, de délires alcooliques provoqués par la peur, la peur de la mort.